Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 11 au 17 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, la guidance de la semaine signe par signe. Vous me direz si ça vous convient toujours ou si vous préférez que je fasse une guidance de la semaine plus globale. C'est vous qui alimentez cette chaîne, qui me soutenez, etc. Donc, j'aime bien avoir vos ressentis. Donc, on va commencer tout de suite avec les béliers. Je vais faire de la place. Allez, c'est parti pour les béliers. On y va. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, en énergie générale, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là ? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Réalisation des souhaits et équilibre. Donc là, les béliers, on vous demande pour cette semaine d'accepter de l'aide par rapport à votre problématique, par rapport à vos souhaits, à ce que vous voulez. Dans tous les cas, on a la réalisation des souhaits et vous retrouvez un équilibre. Donc, c'est plutôt positif sur cette semaine. Mais il y a cette idée d'être entouré. Vous n'y arriverez pas seul, on me dit. Et puis, peut-être que, si vous y croyez, bien sûr, il y a des aides invisibles, justement, des défunts, des anges, etc., qui vous aident à réaliser ce que vous souhaitez. Et vous retrouvez un équilibre. On continue. Alors, avec le tarot, nous avons eu la justice et le monde. Ici, ce sont des cartes majeures, des arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose d'important cette semaine pour vous. Il y a la fin d'un cycle, il y a une décision qui est prise pour clôturer un cycle. Il y a aussi cette idée de libération, de retrouver un équilibre aussi avec la justice. Mais il y a cette idée de libération qui arrive. De libération par rapport à quoi ? Par rapport à un mal-être. On voit qu'il y a vraiment un changement radical. Et ça vous permet de récolter. Parce que l'été, il y a cette idée de récolte. Il y a cette idée d'abondance. Vous en finissez avec soit les schémas du passé, soit un mal-être, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif cette semaine. On va regarder au niveau relationnel maintenant. Nous avons eu le voyage, la parole et l'étranger. Il est question de discuter d'un déplacement. Ou alors vous allez vous déplacer pour communiquer, pour concrétiser quelque chose. Il y a une proposition qui est faite. Pour certains, il est question de se déplacer pour concrétiser un emploi. Il y a cette idée d'entreprendre ici. On va voir avec le Béline. On va rajouter des cartes avec le Béline. Mais c'est une belle semaine pour vous. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de concrétisation. Et on a quand même un déplacement ici. Bien sûr, je rappelle, c'est une guide en général. Elle ne peut pas parler à tout le monde. On nous parle d'un changement par rapport à vos désirs en globalité. Avec l'oracle G, on avait la croix, la carte de la croix qui nous parlait de transformation. Ici, on y est vraiment. Il y a vraiment un déblocage par rapport à quelque chose qui était peut-être une dualité intérieure. Mais c'est une dualité peut-être aussi avec une personne. Oui, il y a vraiment un déblocage ici. Vous allez discuter, vous allez parler, vous allez vous réunir avec les personnes concernées pour trouver une issue. On nous parle de nouveauté, de démarrage ici. Donc, il y a bien un démarrage qui se fait, quel que soit le domaine. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? On nous parle de passer à une étape supérieure et on nous parle encore une fois de transformation. Donc, il y a bien cette idée qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui évolue de manière positive pour vous dans le sens où cela opère un grand changement. Et on nous parle d'occasion favorable. Donc, vous aurez l'opportunité de vous exprimer. Vous aurez l'opportunité de négocier, de trouver des compromis, de vous déplacer, de concrétiser quelque chose par la communication. En tout cas, c'est très positif. On le voit avec le tarot. Il y a vraiment cette idée avec la justice de vérité, de vérité par rapport à vous. Vous vous affirmez tel que vous êtes pour pouvoir quitter ce mal-être, ce qui vous ronge, mettre fin à cette situation et aller vers quelque chose de très positif. Voilà les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. On continue maintenant avec les taureaux. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? En énergie générale, on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, le début de la prospérité et nous avons les tensions. Alors ici, ça va vous demander un peu de courage. On voit les tensions, pour moi, c'est beaucoup de stress ici par rapport à ce qui va se présenter à vous ou par rapport aux actions que vous devez mettre en place. On vous demande de rester campé sur vos positions. Ne vous faites pas influencer par l'extérieur ou ne soyez pas habité par vos doutes et vos craintes ici. Restez dans le positif. Restez focus sur ce que vous voulez. On va voir maintenant avec le tarot et l'oracle G. Donc le tarot, nous avons l'as de coupe et l'as de pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre ici. Alors, il y a une concrétisation, il y a un démarrage concret qui vous procure justement au niveau émotionnel de l'enthousiasme. J'ai de l'enthousiasme et avec l'oracle G, on a le professionnel qui ressort ici. Les pourparlers, le commercial, en tout cas, il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, on est dans une guidance générale. Soit qui vous propose quelque chose, soit c'est dans les négociations, dans les pourparlers. Voilà, pour ceux qui cherchent un emploi, on voit qu'il y a une femme ou un homme qui va vous aider justement à démarrer votre affaire. Après, vous avez aussi des échanges constructifs avec une personne extérieure à vous, dans votre environnement. C'est bénéfique autant sur le plan émotionnel que sur le plan concret, matériel et professionnel. Il y a vraiment un accord qui se fait ici. On va voir au niveau relationnel maintenant. On a l'amour, la famille, le travail. Alors ici, vous êtes beaucoup préoccupé par votre famille, par votre entourage proche, qu'il soit familial, amical. Ici, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. On peut aussi nous parler d'être bien dans son foyer. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ici, il y a cette idée peut-être de penser à construire une famille, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, ça va dans ce sens. Il y a aussi cette idée de projet. Là, pour cette semaine, les taureaux, on voit que vous êtes en accord avec votre vie professionnelle et avec votre vie privée. C'est ce que ça nous met. Au niveau sentimental, on vous demande de patienter encore. Vous avez besoin de temps, mais en tout cas, c'est protégé. Quelle que soit la problématique ou ce que vous désirez, on vous demande encore de la patience. Vous avez besoin de prendre votre temps pour savoir ce que vous voulez réellement, que vous soyez célibataire ou pas, ou dans une autre situation. Ici, on vous demande de prendre votre temps et d'être patient. Et on a l'abondance. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui ressort de positif. Alors, il est possible que vous étiez en attente jusque-là et cette semaine, les choses commencent à bouger avec le travail. On a cette idée de mouvement avec cette carte. C'est positif, mais c'est encore long. Ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Dans tous les cas, on voit que vous êtes sur une lignée positive. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. On continue avec les gémeaux. Alors, les gémeaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On a le chakra du troisième oeil qui nous parle de l'intuition et des angoisses. Ici, j'ai une difficulté pour vous, les gémeaux, à être dans l'action. Il y a une peur ici avec les angoisses. Pourtant, on vous demande, voilà, sur cette semaine, de vous fier à votre petit doigt intérieur, de vous fier à votre intuition par rapport à ce que vous voulez faire. Parce qu'on voit qu'il y a un petit blocage par rapport à votre mental qui peut vous dire non, 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 ne fais surtout pas ça, ça va mal se passer. Au contraire, écoutez votre intuition et dépassez ces peurs-là. On va voir avec le tarot. On a la reine d'épée et le huit de bâton. Ici, vous tranchez. Il y a un esprit de communication. Vous êtes dans le mental. Je vais rajouter une carte. On va voir après. Ici, vous êtes dans le mental. Il y a des communications. Il y a un mouvement qui se fait. Donc, vous décidez quelque chose, mais avec le mental. On a encore l'épée, là. La difficulté, ça nous parle de relationnel ici. Par rapport à ce que vous désirez, par rapport à un relationnel. Il y a une mésentente ici, un désaccord. Un désaccord intérieur par rapport à ce que vous désirez. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Avec la reine d'épée, on est vraiment dans le mental et on n'est pas dans le cœur, justement. On peut avoir aussi un désaccord relationnel qui vous tient à cœur. Ça vous affecte. On va voir avec le Béline pour voir ce que cela nous donne. Allez, pour cette semaine du 11 au 17 janvier, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, une précision. On a la sagesse, la réflexion. La maladie, la perte. Enfin, le vol, la perte, pardon. Et on a la réussite. Derrière, nous avons le cloître. Voilà. Ah ben, c'est super. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges cette semaine. Alors, ça risque d'être un peu conflictuel. On le voit avec le retard, le blocage. Mais derrière, on a la grâce et la clé. Donc, vous allez trouver une solution. Il y a peut-être quelque chose à déconstruire par rapport à vos croyances limitantes. Il y a aussi cette idée de réfléchir avant d'agir. Réfléchissez avant de communiquer quelque chose. Écoutez-vous. D'accord ? Parce qu'on voit qu'il y a un blocage ici. Il y a une solitude. Et le fait d'avoir une réflexion par rapport à cette solitude qui vous pèse, par rapport à un manque qui est là, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez trouver une solution et j'ai la réussite dessus. Donc, ça s'arrange. Ça s'arrange. Mais attention à votre mental. Ne soyez pas trop tranchis. Donc, on va voir maintenant au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a. Ici, on nous parle d'attraction, de vous attirer à vous. Alors, pour les célibataires, vous allez attirer à vous. La bonne personne. J'ai cette idée qu'il y a une idée de loi d'attraction ici, pour certains et certaines d'entre vous. Et vous allez attirer la bonne personne. Pour d'autres, il y a cette idée de se retrouver en couple, de décider de redonner un renouveau au niveau du couple. Et pour d'autres, vous trancher. Alors, vous trancher. On va voir encore avec le Béline. Je mets toujours des précisions avec le Béline. C'est beaucoup plus concret. Allez, par rapport à la loi dans l'oracle des miroirs. Quelle est la précision ici ? On nous parle d'élévation, de décision. On retrouve le bateau, l'avancement. Donc ici, il y a vraiment, si c'était une histoire, voilà, légère ici, une liaison. Ici, il y a une décision de vouloir passer à l'étape supérieure. Et du coup, on voit qu'il y a un avancement. J'aimerais une autre carte pour voir. On nous parle aussi d'échanges, qui permettent de prendre, au niveau relationnel, que ça soit sentimental ou non, il y a cette idée d'échange. Alors, le boomerang ici, ça me parle que vous êtes dans des débats pour prendre une décision au niveau relationnel. Ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Est-ce qu'on a une autre carte qui pourrait nous préciser un peu ? Oui, il y a eu peut-être des conflits ici, de l'agressivité. On a la table. Donc ici, il y a vraiment le fait de poser les cartes sur table, de mettre les choses à plat, de prendre une décision en son âme et conscience par rapport à ça. Il est possible que vous ayez des retours un peu négatifs par rapport à ce que vous décidiez, mais je n'ai pas l'impression que ça va vous chagriner. On a la guérison et le nouveau départ. Là, ici, on ne peut pas faire mieux. Au niveau sentimental, on voit que vous allez décider d'avancer et que vous vous octroyiez un nouveau départ. Alors, il est possible que, bien sûr, il y ait une réconciliation avec une personne. Il est possible aussi que vous preniez une autre direction et que vous vous accordiez, dans tous les cas, vous vous accordez personnellement un nouveau départ. D'accord ? Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'avoir une vie saine, stable, claire. Et avec la carte des réponses angéliques, on voit qu'on a le lèche et prise. Il y a vraiment cette idée de se laisser porter par le courant. C'est là où je vous dis, les Gémeaux, vous avez beaucoup de cartes. Avec le tarot, on est au niveau du mental. Faites attention cette semaine et écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre intuition. Faites un peu abstraction de ce que votre égo peut vous recommander, vous conseiller, parce que ce n'est pas forcément bon sur cette semaine. Comme je dis toujours, l'égo, il ne faut pas le supprimer. Il faut juste trouver un juste équilibre entre son égo et son intuition. D'accord ? Voilà les Gémeaux, on continue avec les cancers. Allez, pour cette semaine, les cancers. On a en énergie générale le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Nous avons la fertilité, l'abondance. Et en énergie principale, on a l'homme, l'homme qui nous parle d'action. Donc, ici, on vous demande d'être dans la créativité, de vous ouvrir. Vous avez peut-être vécu des choses, vous allez comprendre cette semaine que les choses négatives que vous avez vécues, les épreuves, etc., vous ont fait grandir, vous ont fait évoluer. Vous allez en tirer un parti, un parti positif ici. Et ça va vous permettre d'être dans l'action. C'est l'abondance aussi, la fertilité ici. On voit ici, avec la lumière verte, on est sur le chakra du cœur. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de ne plus être dans une forme de protection. En mettant une carapace, vous allez être dans l'action. Ça peut aussi nous parler d'un homme, bien sûr. En tout cas, il y a une ouverture ici. Avec le tarot, nous avons eu le cavalier de denier et le trois de coupe. Ici, il y a une proposition qui vient à vous et une proposition positive, quel que soit le domaine. Vraiment, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se construire, d'accord, quel que soit le domaine. Mais c'est quelque chose de positif. Il y a vraiment un sentiment de partage, de joie, de festivité. Avec l'oracle G, on a eu une personne extérieure et pour moi, c'est cette proposition qui vient à vous. Donc, que ça soit une personne ou une situation, en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous. C'est une concrétisation, c'est une proposition qui va amener à un changement, à un changement positif et qui mène sur un engagement, sur un contrat, sur quelque chose de concret, qui se concrétise. Il y a des écrits aussi, des échanges au niveau de la communication par rapport à un projet en commun. On va voir au niveau relationnel. On a l'évolution, le choix et l'examen. C'est vraiment positif ici. Cette proposition qui vous est faite vous amène à avoir le choix de ce que vous voulez. Il y a peut-être un bilan qui sera fait, enfin, une période de réflexion, mais très courte. Je n'ai pas quelque chose de très long. On parle de la semaine du 11 au 17 janvier. Donc, si ça arrive début de semaine ou même milieu de semaine, fin de semaine, vous prenez la décision. Dans tous les cas, c'est une évolution positive. Avec l'âme et l'islove, ici, on a l'âme-sœur et la rivalité. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de Béline pour voir. Parce que là, on voit qu'il y a des conflits dans un lien d'âme. Avec l'examen, on nous parle aussi de lâcher prise. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a cette idée de réussite, d'avancement. Alors, allez. Des précisions au niveau sentimental. On a l'argent qui s'est retourné, l'abondance. Ah, il est possible qu'il y ait des soucis d'argent entre vous, que vous soyez en couple ou non. Des soucis d'argent, des soucis matériels. Allez. Quelles sont les précisions, là, pour les cancers, au niveau sentimental, au niveau relationnel ? Ok. Il est possible qu'il y ait un entourage amical, un entourage proche qui pose problème dans votre relation, quel que soit le domaine. Là, il y en a trop. En tout cas, on a une carte qui est dominée par le soleil, ici. Donc, il y a vraiment une... Il y a une reconnaissance, il y a un rapprochement. On a le bateau, l'eau, les émotions. Le fait que tout n'est pas... Il n'y a pas de stagnation sur cette semaine. Mais ça affecte beaucoup vos émotions. On va essayer de prendre encore une carte pour avoir des précisions, parce que là, c'est positif. Donc, par rapport à cette triangulaire, je rappelle que cette triangulaire n'est pas forcément quelqu'un d'engagé, mais ça peut être une situation professionnelle, matérielle. Ouais, on a l'union. Donc, il y a une reconnaissance, ici. Il y a quelque chose d'inattendu. Avec l'argent, on a l'abondance. On a le côté familial qui ressort. C'est possible qu'il y ait une relation où le domaine familial pose des problèmes bloqués. Ici, il y a un vrai changement positif qui arrive, cette semaine. Et la dernière carte, on a non. Alors, le non, j'ai l'impression que pour moi, ce non, c'est le fait que vous avez peut-être une idée en tête assez négative par rapport à la situation. Je vais remettre une carte dessus. Vous avez peut-être envie de refuser ce qui se propose à vous sur cette semaine. Repensez-y. Oui, ne soyez pas dans un avenir rapproché. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Il y a cette idée de protection, quand même. J'ai l'impression que ce qui vient à vous, les cancers, cette semaine, vous allez vous méfier, mais on vous dit non. Réfléchissez avant de donner une réponse par rapport à la proposition qui vient à vous. D'accord ? Voilà, les cancers. On va passer aux lions. Alors, les lions. Je pourrais les mettre là. Voilà. On y va. Alors, les lions. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale cette semaine ? Alors, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ? La vérité qui nous parle de la justice ici et l'écoute. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose cette semaine qui va vous faire du bien. On nous parle de communication avec l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit parce qu'il y a une vérité à entendre et c'est une vérité positive par rapport à vous. Il y a une reconnaissance. Une reconnaissance de compétence. Vous allez apprendre que vous êtes pris pour un projet, pour un emploi. Vous allez peut-être avoir une promotion. En tout cas, il y a une vérité qui arrive. Et c'est une vérité positive qui arrive cette semaine. On va voir avec le tarot. Vous avez eu trois cartes, les lions. Bon. Eh bien, ici, on nous parle beaucoup d'émotions. On est dans les coupes. Donc, ici, il y a une abondance qui arrive avec un partage et une proposition émotionnelle. On nous parle ici du sentimental, mais ça peut être une proposition qui vous tient à cœur, qui arrive. Il y a du partage. Il y a de l'abondance au niveau des communications. Ça peut nous parler du passé, bien sûr, à une proposition par rapport à quelque chose que vous avez entrepris dans le passé. Ici, ça revient sur cette semaine. On voit avec l'oracle G, il y a cette idée de solitude. Alors, vous avez espéré certaines choses, quel que soit le domaine. Sur cette semaine, on voit qu'il y a une situation qui revient vers vous. Il y a un renouveau. Il y a une transformation qui se fait. Si vous étiez dans la solitude jusque-là, ici, vous ne le serez plus. Il y a vraiment une transformation. C'est peut-être aussi le fait de travailler sur son enfant intérieur qui va vous faire évoluer. Dans tous les cas, il y a une proposition qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir au niveau des émotions que vous attendiez. Avec l'impératrice, on nous reparle d'abondance comme dans la carte de l'oracle des portes de l'intuition. Il y a cette idée de donner et recevoir qui se fait naturellement. Il y a une transformation. Peut-être que jusque-là, vous gardiez tout en vous et là, vous allez partager cette semaine. Partagez vos émotions, surtout. Il y a vraiment une grosse transformation. On va voir au niveau relationnel. On a la jalousie, la femme et le cadeau. Bon, alors ici, les lions, faites attention à votre entourage. J'ai l'impression que la proposition qu'on va vous faire ou la proposition que vous allez faire sur cette semaine ne va pas plaire à tout le monde, notamment à une femme ou à une énergie féminine. Ça peut être un homme. Mais ici, il y a vraiment cette idée de gens qui vous jalousent ou qui vous envient par rapport à ce qui vous arrive cette semaine. Donc, prudence. Prudence. On va demander à l'oracle de Béline de nous donner des informations complémentaires par rapport à ça. Allez, pour les lions. S'il vous plaît. C'est positif pour vous. Mais je ressens une personne qui vous envie, qui vous jalouse par rapport à ce qui peut se passer cette semaine pour vous. On vous demande d'être dans la prudence par rapport à votre environnement, par rapport à votre entourage direct. Alors, on a le trafic, les pénates, la paix et l'intelligence. Faites attention. Il y a quelqu'un qui est très rusé autour de vous. Je vais mettre d'autres cartes. Il y a un changement. Bon. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous cette semaine par rapport à une situation qui était pénible. Ici, vous recevez des nouvelles. Vous avez peut-être une idée par rapport au fait d'entreprendre quelque chose. Peut-être avec un ami ou avec un membre de votre famille. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Au niveau sentimental, nous avons l'amitié sincère et l'amour véritable. Alors ici, on pourrait nous dire que vous avez peut-être une proposition sentimentale. C'est tout à fait possible. On est dans une guide en général. Ce ne sera pas pour tout le monde. De quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va peut-être justement s'affirmer un peu plus au niveau de ses sentiments. Mais on voit qu'il y a des personnes autour qui ne sont pas très positives par rapport à votre relation, qui ont envie de mettre des bâtons dans les roues. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que j'entends. On vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc, on va mettre une carte en plus pour voir ce que ça nous donne. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer sur cette semaine pour vous, les lions. Mais on vous demande de ne pas vous jeter comme ça dans l'arène et de prendre du recul pour y voir plus clair. Mais en tout cas, c'est positif. Et ici, on vous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, par rapport à la relation, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais il y a cette idée de vouloir quand même, pardon, de vouloir en savoir plus par rapport à ce qui va se passer sur cette semaine, à cette proposition qui arrive. C'est global. Ça peut être au niveau professionnel, familial, sentimental, amical. Vous allez peut-être avoir justement les clés d'une compréhension. Ici, en tout cas, c'est positif. Et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà, les lions. On continue. Alors, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va déjà prendre votre carte. Voilà. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Mouvement accéléré. Action. Doute. Bon, alors ici, les vierges, il y a quelque chose. Il y a un événement qui arrive à vous. On vous demande d'accepter cet événement. Ça arrive assez rapidement. Ça vous demande d'agir, mais vous avez des doutes par rapport à cette action. On va voir avec le Béline. Je vais remettre une carte sur l'action et le doute. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Le fait d'être en action. Il y a un événement qui arrive cette semaine qui va vous faire douter. On vous demande de vous positionner en fait assez rapidement puisque c'est quelque chose qui arrive très rapidement avec le mouvement accéléré. Je vous sens dans l'indécision et dans le doute par rapport à une action, à vous mettre dans le mouvement. Pour les vierges, au niveau de l'action et du doute. On en a pas mal. On nous reparle d'action avec l'étoile de l'homme. Le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est une question. Les doutes viennent de la peur de prendre des risques. Vous avez peut-être besoin de discuter. En tout cas, on nous parle de réussite. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc, en fin de compte, vos doutes ne sont pas fondés. Mais vous avez besoin peut-être d'en parler à des personnes autour de vous parce que ça tombe assez rapidement, assez soudainement ici. Cette nouveauté, ce que vous allez apprendre. Donc, parlez-en. Parlez-en avec votre entourage. On va continuer. Avec le tarot, nous avons eu le 4 de pentacle et le 4 de coupe. Alors là, il y a cette idée de garder pour soi le fait qu'on est dans une lassitude. Il y a de l'ennui ici. Mais vous le gardez pour vous cette semaine. On va voir avec le béline. Quelle est la précision pour les vierges ? Vous avez peur. Vous vous protégez. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de vous tromper. Et pourtant, c'est quelque chose de positif. Il y a cette idée d'observation cette semaine par rapport à la situation. J'ai l'impression que vous devez mettre une action en place. Mais en même temps, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des peurs et des doutes qui remontent à la surface. Vous restez dans l'observation. Il y a un changement qui arrive, mais ça demande une déconstruction intérieure par rapport à ce que vous pensez jusqu'à maintenant. Ou une déconstruction de votre environnement. Ensuite, avec l'oracle G, nous avons le nouveau départ, la route et les émotions. Ici, c'est vraiment en danse-y cette semaine. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de démarrer quelque chose. Mais il y a des difficultés au niveau émotionnel ici. On rejoint les doutes, l'indécision. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas du tout stable là. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Mais sur cette semaine, je n'ai pas l'impression que vous allez vous décider. Au niveau relationnel, on a la santé, le verdict et l'instabilité. On est nouveau sur des émotions en danse-y. Il y a cette idée de réponse. On va essayer de mettre une carte sur le verdict. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline sur le verdict pour vous, les Vierges ? Alors, c'est quelque chose de positif par rapport à ce qui est dit, à ce qui vient à vous, des réponses qui arrivent à vous. C'est positif. Ça peut nous parler d'une réponse positive par rapport à une demande de prêt, à un investissement. Ça peut aussi nous parler, voilà, au niveau relationnel, d'apprendre quelque chose de très positif. Mais ça vous rend instable. Je vais prendre l'oracle du sixième sens pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette instabilité émotionnelle par rapport à ce qui est dit, à ce qui vous est dit, à cette réponse qui arrive, à cette décision qui est prise pour les Vierges pour la semaine du 11 au 17 janvier, s'il vous plaît. Ok, on nous reparle de la trahison. Le problème ici, c'est que ça a beau être quelque chose de positif, vous avez été blessé dans le passé ou en tout cas, il y a eu des décisions, des discussions qui ont été fausses dans le passé. Aujourd'hui, vous avez du mal, c'est pour ça que vous êtes dans l'instabilité par rapport à un renouveau, par rapport à une nouveauté dans un lien relationnel. On a la dispute là, mais on a aussi en dos de deck l'opportunité. Il y a une chance qui arrive pour se réconcilier, mais on voit que c'est encore en gestation cette semaine. Vous ne prendrez pas de décision là, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes trop instable et il vaut mieux à ce moment-là prendre du recul que d'aller trop vite. On reparle d'instabilité ici et de doute. Si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. Là, je vais remettre le Béline, mais on ressort l'intelligence, le fait d'apprendre de son passé. On nous parle de la beauté, du fait que vous doutez sur un relationnel sentimental par rapport à la superficialité de la relation. Vous avez envie d'une communication plus en profondeur. On a quelque chose de positif. Il y a vraiment une proposition qui vient à vous, vous allez y voir plus clair quand même. Laissez-vous le temps. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Si vous êtes dans l'instabilité et dans les doutes, posez-vous les bonnes questions, prenez le temps. Agissez. Alors, on va mettre une carte dessus. Rétablissement. Ok. Ici, on vous dit si vous croyez. Moi, j'ai vraiment cette obligation. Vous allez avoir l'obligation, vous allez vous sentir obligé d'agir. Ici, on vous demande justement de prendre le temps. Cette semaine, quand la proposition viendra ou quand l'événement viendra à vous, on vous demande de prendre un tout petit peu de temps pour savoir ce que vous voulez faire. D'accord ? Vous ne pouvez pas agir sans réfléchir. Vous voyez ici, on voit qu'il y a cette idée de précipitation, de rapidité, de vitesse. Et ici, le fait de se poser. C'est vraiment le fait de réfléchir avant d'agir. Écoutez-vous. Essayez de trouver. Les réponses sont en vous ici par rapport à vos doutes et par rapport à l'instabilité de cette relation. Voilà les Vierges. Allez, on continue avec les balances. Alors, en énergie principale, vous avez eu la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La transformation et la tristesse. Bon, pour certains et certaines, vous allez être dans une phase de deuil cette semaine par rapport à une situation. On vous demande de transformer le négatif en positif. Peut-être qu'il y a une situation d'échec qui va se présenter à vous cette semaine. Ça ne va pas marcher comme vous le souhaitiez. Vous allez vous rendre compte que la situation, le projet ne peut pas aboutir. et de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que vous avez appris de cette négativité, de cet échec ? C'est ça qui va vous faire avancer et qui va provoquer un changement. Donc, le tarot, on a eu trois cartes. Donc ici, on a eu le roi d'épée, le valet de denier et le diable. Et ici, il y a cette idée de méfiance par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou par rapport à une... Alors, ça peut être vous, dans le sens où vous allez vouloir faire une promesse. Ou on vous fait une promesse, on vous dit attention. Je vais remettre une carte avec le tarot sur le diable. Allez, une précision sur le diable pour les balances cette semaine. Le diable, on nous dit aussi attention à l'égo, attention aux peurs. On a encore l'épée. Attention à la précipitation par rapport à ce que vous pouvez avoir comme promesse ici. On vous demande d'être dans la maîtrise, les balances. Soyez dans la maîtrise et le contrôle. Vous voyez, avec ce roi d'épée, on a la chauve-souris. Méfiez-vous d'une certaine personne qui pourrait vous promettre ou qui pourrait vous faire une proposition ici. Ça n'a pas l'air bon. Vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Il y a des démarches qui sont faites, mais soit vous allez y voir plus clair, vous allez voir clair dans le jeu de cette personne ou de cette situation. Soit attention, si vous entreprenez des démarches au niveau financier, vous risquez une perte ici. Attention aux arnaques, les balances sur cette semaine. Ensuite, au niveau relationnel, il y a des discussions par rapport à... Alors, ça peut être un pardon ici parce que j'ai une réconciliation au niveau d'Amia, quel que soit le domaine. On nous parle aussi du fait de... J'ai certains et certaines qui sont du signe de la balance, qui sont dans une situation de chagrin, de tristesse, de culpabilité, de déprime. Et vous allez voir quelqu'un cette semaine qui va vous aider justement à sortir de cet état négatif. Au niveau sentimental, on a la rupture, la coupure de communication ici. On va voir avec le Béline ce que ça nous donne. D'où la tristesse et le mal-être que je ressens. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de paix. De passion. Ouais, vous allez peut-être passer un cap aujourd'hui si vous êtes dans l'attente de nouvelles ou dans une rupture de communication avec quelqu'un au niveau sentimental. Vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à ça. Parce qu'on voit que c'était une relation qui n'était que passionnelle. C'est de la passion destructrice ici. Vous avez le diable en plus. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ici, on a le despotisme. Le fait d'être attaché, d'être dans l'attachement. Ça vous isole et vous coupez avec ça. Vous allez couper avec ça. Restez pas là-dedans. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ici à sortir de cet état. Voilà les balances. Ah, j'ai oublié la carte résolution pacifique. Cette semaine, vous allez être en paix. Vous allez être en paix avec vous-même. Ça va bien se dérouler. Il y a une guérison qui se fait. Ensuite, nous avons les scorpions. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? En énergie générale, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. On parle du chakra, du plexus solaire, de l'entourage et des vacances. Donc, ici, il est possible que vous vous soyez éloigné de certaines personnes pendant un temps. On voit qu'il y a un retour ici, un retour au calme. Mais un retour de communication, un retour dans votre environnement. Comme si vous vous étiez isolé pendant un moment, les scorpions. Et là, cette semaine, vous retrouvez le courage, la force. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est je peux, j'ai la possibilité de. Donc, ici, vous avez la possibilité d'être entouré, de passer de bons moments, de vous réconcilier peut-être avec l'environnement extérieur après une période de recul. Vous avez envie de prendre votre temps, de vous détendre. D'accord ? Cette semaine, c'est vraiment cette énergie-là qui revient. Ensuite, avec le tarot, nous avons eu le page de coupe et le neuf de denis. Donc, ici, on est dans une nouveauté, une proposition nouvelle au niveau des sentiments. Mais là, on voit qu'avec le neuf de denis, on est sur une satisfaction émotionnelle et matérielle et financière. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, que vous avez peut-être demandé et vous êtes dans la satisfaction. Vous êtes peut-être aussi dans l'acquisition de quelque chose ici, cette semaine. Avec l'oracle G, on a la justice, le printemps et la dame âgée. Ici, on nous parle de sagesse, de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une décision, une nouvelle décision qui arrive pour vous au niveau matériel, peut-être qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être une proposition au niveau de la justice aussi, de trouver un nouvel accord. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui démarre et qui vous permet d'évoluer, qui démarre et qui vous satisfait financièrement, matériellement, mais émotionnellement aussi. Au niveau relationnel, nous avons la projection, l'accusation et la victoire. Vous reprenez le dessus sur une situation conflictuelle ici, sur une situation de confusion. Vous retrouvez votre pouvoir ici, d'accord ? Vous retrouvez le contrôle de la situation. Jusqu'ici, ça a pu être très tendu au niveau relationnel. Et cette semaine, vous arrivez à contrer ces difficultés et ces conflits, ces désaccords. Il y a une entente là qui arrive par rapport peut-être à ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être des obstacles. Ici, c'est bon. On a la victoire sur tout ça. Au niveau sentimental, on a la réconciliation, le happy end, donc bonheur, harmonie. Et l'homme, le consultant ou la consultante, on est dans un tirage général. Donc ici, on voit qu'au niveau sentimental, il y a vraiment une réconciliation, pardon, soit avec vous-même, soit avec une personne. En tout cas, il y a une harmonie qui est retrouvée sur cette semaine. Et la carte réponse, on vous dit que cette semaine, c'est le moment idéal pour... Vous voyez, on a eu la carte de la réconciliation et la carte de la réparation avec l'oracle des portes de l'intuition au début. C'est vraiment une semaine pour vous réconcilier avec vous-même, pour mettre les choses à plat, pour reprendre votre pouvoir par rapport à une situation conflictuelle. Ça y est, c'est le bon moment. Voilà les scorpions. On continue. Les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires ? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bouleversement et chagrin. Bon, ici, cette semaine, les sagittaires, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée d'être retourné par rapport à une situation négative qui arrive à vous. Je ne vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un d'honnête. Ici, ça va remuer au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de... Ou alors, qui s'est déjà passé et qui est encore là, vous ruminez les sentiments négatifs. Ici, il y a peut-être un événement qui va vous permettre, justement, de passer outre et d'aller dans le positif. On a la carte du déménagement, ici. C'est la carte du changement et du mouvement. Peut-être que vous êtes dans une résistance cette semaine par rapport à un événement qui arrive et qui va vous demander de bouger, de changer. D'accord ? Ne soyez pas dans la résistance. Parce que c'est comme ça qu'on arrive dans une énergie de doute, de tristesse, et qu'on crée des blocages. C'est de l'auto-sabotage, un peu. Essayez d'être dans cette énergie de mouvement. Ensuite, on a... Avec le tarot, on a le 10 de coupe et le 2 de coupe. Donc là, on est vraiment dans un relationnel dans les émotions. Alors, dans un relationnel, quel que soit le domaine. Il y a peut-être une proposition, justement, d'emploi stable, ici. Avec le 10 de coupe, on est vraiment sur une stabilité. Ça peut être une proposition d'entrer dans une entreprise familiale. D'avoir déjà une entreprise. Vous avez peut-être déjà une entreprise et vous allez embaucher des salariés. Ça aussi. Il est question d'engagement, quel que soit le domaine, vers quelque chose qui se construit. Avec l'oracle G, on a le fait d'une stagnation, ici. De quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Pourtant, vous persévérez. On vous demande de persévérer par rapport à ce qui peut stagner, ici. Moi, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous avez deux choses. La première phase, c'est la déception. Il y a un événement qui arrive, ou en tout cas, ou qui est déjà arrivé, qui vous déçoit. Vous êtes dans une énergie de négativité, rien ne va. Ici, on vous demande de garder, de ne pas baisser les bras. On nous parle de pourparler, de quelque chose qui se détruit. Il y a un combat, ici. Vous avez peur de perdre quelque chose. Les sagittaires. Ou alors, il est question d'incidents complètement matériels, de fissures dans une maison, j'entends, ou de malfaçons, de fuites. Vous êtes reconnus. Voilà. S'il y a eu quelque chose au niveau matériel, financier, ici, vous êtes reconnus, vous allez être remboursés, vous allez être indemnisés. Maintenant, si c'est au niveau professionnel, je pense qu'il y a cette idée de vous battre, d'accord ? Par rapport à ce que vous souhaitez. Gardez votre position, défendez vos valeurs et vos opinions. Parce que ça paye derrière. D'accord ? Par rapport à ce que vous souhaitez. On va voir au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a l'échec, l'amitié et le bouclier. Ici, vous vous protégez d'une relation qui ne mène à rien. Il y a une défaite au niveau d'une relation. Moi, j'ai une coupure ici, une séparation. On va voir avec le Béline sur l'amitié. Qu'est-ce que ça nous parle ? Parce qu'on nous parle de proche, ici. Il y a un relationnel qui est dans un mal-être, ici. Vous, avec une autre personne ou avec plusieurs personnes, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et vous vous en protégez, cette semaine. La famille, c'est tout ce qui est proche. Donc, c'est un relationnel proche, que ce soit amical ou familial. Il y a quelque chose qui doit être déconstruit, ici. On parle de réflexion par rapport à une proposition, par rapport à ce qu'on peut vous donner et ce que vous pouvez recevoir. Vous vous protégez. Et protégez-vous. Soyez prudents et prudentes. Ensuite, au niveau sentimental, on a la stabilité et la dépendance, l'addiction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau familial, ici. Au niveau d'un entourage proche qui provoque, justement, de la négativité, des dépendances affectives. On va voir, encore une fois, avec l'oracle de Béline. Pour avoir une précision, on nous parle de sagesse de réflexion, encore une fois. Il y a peut-être cette idée de devoir réfléchir par rapport à votre vie sentimentale cette semaine, par rapport à votre famille, à votre entourage familial, à votre entourage proche. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, qui sont un peu négatives, qui peuvent vous influencer, enfin, mal vous influencer, en tout cas, dans vos relations amoureuses. On va voir s'il y a encore une carte qui saute. Oui, la beauté, la superficialité, faites attention. Faites attention. Il y a des personnes qui, enfin, vous êtes peut-être dans une situation difficile où vous éprouvez, voilà, une difficulté sur cette semaine, peut-être dans votre couple ou dans votre vie sentimentale de manière globale. Et ici, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas forcément de bons conseils. D'accord ? C'est un peu superficiel ici avec la carte de la beauté. Et la carte qu'on a eue en conseil, c'est peu probable. Alors, on va la recouvrir parce que peu probable, c'est un peut-être et que ça ne veut rien dire, cette carte ne veut rien dire toute seule. On va voir. Allez, pour les sagittaires, communiquez clairement et le rétablissement. Oui, il y a cette idée de peut-être n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. On l'avait déjà vu. Par rapport à ce qui peut être négatif, ici, on vous demande justement de savoir ce que vous voulez, de vous imposer. Et on voit qu'il y a un dénouement positif par rapport à la situation, quelle qu'elle soit. Voilà les sagittaires. On continue avec les capricornes. Alors, les capricornes en énergie principale, nous avons eu la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord ? Donc, être dans l'acceptation de ce qui est, même si c'est négatif, ou même si vous êtes perdu. On nous parle de sacrifice, ici. Donc, aïe, aïe, aïe. Vous faites attention. Faites attention de ne pas vouloir tout contrôler les capricornes, cette semaine, parce que, alors, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous allez apprendre à, il y a quelque chose qui se révèle au niveau des émotions, ici. Comme si vous aviez le sentiment qu'on vous a trompé. Il y a vraiment une énergie de, ouais, de sacrifice, de soumission, ici, comme, alors, pour moi, c'est le fait que vous ne pouviez pas contrôler cette situation, hein. La situation qui arrive à vous, vous ne pouvez pas la contrôler. On vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir être dans une énergie positive et sereine, surtout. Alors, je vais mettre une carte avec le Béline, pour voir si on a quelque chose d'autre qui sort. On voit que c'est émotionnel, ici, hein. Vous avez l'impression d'être dupé. C'est quelque chose qui arrive à vous, hein. Ouais, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, hein. Ouais. Vous avez l'impression d'être dupé. Oui, mais c'est pas... Vous auriez aimé pouvoir contrôler les choses. Là, j'entends ça. Et pour pouvoir être dans la maîtrise des événements, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui vient, pour vous, les Capricornes ? Non. Ok. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous. On voit qu'il y a un conflit, il y a une dualité, ici, hein. On va voir avec le tarot et l'oracle G. Alors, avec le tarot, on a bien cette idée d'apprentissage, de quelque chose qui vient à vous avec le roi de bâton, ici. Vous allez apprendre quelque chose. C'est assez rapide. C'est assez spontané, j'ai envie de dire. Mais en même temps, il y a cette idée avec la 8 de denier de préparation. C'est comme si vous le saviez sans le savoir. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau financier, ici, hein, qu'il y ait des arnaques. Vous êtes protégé. Vous avez pris, en tout cas, par rapport à la situation, si elle est financière ou autre. Il y a cette idée d'avoir pris les devants, d'avoir été prévoyant, prévoyante par rapport à la situation qui arrive, ici. Vous êtes protégé, c'est bénéfique. Donc, ce qui est négatif, ici, s'annule avec les autres cartes. Donc, ça ne vous atteint pas. Ça ne vous atteint pas personnellement. Au niveau matériel et financier, il n'y a rien qui vous atteint, ici. On va voir au niveau relationnel. On a des communications. Alors, on a des communications, soit avec le passé. Soit des communications qui mettent du temps à venir par rapport à un bien, par rapport à des personnes proches de vous qui se sont peut-être éloignées ces derniers temps. En tout cas, il y a de la communication qui arrive, là. Peut-être de longues communications par rapport, justement, à une famille ou à un bien. Quel qu'il soit, là, on a la maison, mais ça peut être autre chose. Vous allez reparler de choses, peut-être du passé aussi. Ça me parle vraiment de matériel. Et au niveau sentimental, on a l'atmosphère chaleureuse et l'issue. Donc, ici, il y a une issue positive au niveau sentimental. Alors, soit il y a un regard d'énergie au niveau du couple, soit il y a une issue positive pour les célibataires qui étaient peut-être en train de terminer un cycle. Dans tous les cas, on voit que vous décidez d'aller vers le positif, d'aller vers le bonheur, ici. On va remettre une carte avec le Béline. Vous avez peut-être un choix à faire aussi, avec un cancer lion-vierge. Vous allez peut-être avoir des communications. Il y a un choix qui va s'imposer à vous. On vous parle d'intelligence, d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de faire un choix. Ici, il y a eu un blocage, il y a eu un isolement. Et derrière, il y a la réussite et il y a une solution qui est trouvée. C'est assez soudain. Et le message, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à cette relation sentimentale amicale. Vous êtes prêts à cet événement qui arrive vers vous. Comme je l'ai vu avec le tarot, c'est comme si vous aviez déjà prévu cette situation. Et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à accepter cet événement qui vient à vous, là, les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. On passe au verso. Allez, les versos, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. On a l'espoir. On a les sentiments. Ah, donc, cette semaine, il est possible que ce que vous attendiez, ce que vous souhaitiez, arrive enfin. On nous parle de sentiments, on nous parle d'amour, on nous parle de choses qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Vous aviez l'espoir et vous avez l'espoir de quelque chose ici. Et ça peut se réaliser sur cette semaine, les versos. Ensuite, nous avons avec le tarot, la tour, le 2 de bâton, le chariot et le valet de bâton. Donc ici, il y a un événement soudain qui arrive. Il y a un choix à faire pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez. C'est exactement ça. Vous avez eu 4 cartes ici. Vous avancez cette semaine. Il y a vraiment un choix à faire. Un déplacement peut-être. Assez loin. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pour pouvoir aller vers vos désirs. Et là, on voit avec la tour, ce n'est pas quelque chose de négatif ici. Mais c'est vraiment quelque chose de soudain et de rapide. Donc, ça va vous demander de faire un choix assez rapidement. Il y a un changement là. C'est le jour et la nuit. On va voir avec l'oracle G. Alors, ici, on nous parle de choix intérieur ici, de choses cachées. On nous parle de... Pour moi, la lune, ça me fait penser à la nouvelle lune qui arrive cette semaine. Donc, à mon avis, le choix et l'événement arriveront vers le 13 janvier. On nous parle d'économie et de réserve. C'est comme si vous alliez être prudent, prudente par rapport au fait d'avancer vers quelque chose là. D'avancer vers ce que vous désirez. Vous tournez peut-être aussi le dos à des personnes proches de vous qui vous ont peut-être caché des choses. Vous faites le choix de vous retirer, en fait, de cet environnement parce que ça n'est pas en accord avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'eau, donc le bateau, l'avancement. On parle d'ennemis. Il est possible qu'au niveau de votre entourage proche, il y ait des personnes qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer concrètement. Vous allez discuter avec ces personnes-là. Négocier. Négocier aussi avec vos propres peurs. Vous allez peut-être... On nous parle bien de nouvelles. On nous parle d'émotions. On nous parle de trafic, d'échanges, de déplacements. Donc là, vraiment, il y a des règlements de compte cette semaine pour vous, les versos, pour certains d'entre vous. Et sinon, il y a vraiment cette idée de devoir faire un choix par rapport à un événement qui arrive, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous désirez. Allez, on continue. Avec le relationnel. Nous avons la clairvoyance, la tranquillité et la séparation. Vous y voyez clair par rapport à un relationnel. Alors, soit vous prenez vos distances cette semaine par rapport à un relationnel, ce qu'on a vu avant. Vous y voyez plus clair. Vous avez besoin d'être apaisé, d'être tranquille, d'être en accord avec vous-même. Et pour cela, il est question de prendre ces distances avec certaines personnes. Pour d'autres, il est question de comprendre pourquoi on a perdu de vue certaines personnes, pourquoi on s'est séparé, pourquoi il y a une rupture de contact. Et on retrouve une paix intérieure, il y a une guérison qui s'opère. Au niveau sentimental, on nous parle d'épreuves, de mouvements, de détachements et de secrets. Bon, alors ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y avait une liaison secrète des non-dits. Vous allez vous détacher de tout ça, vous n'en voulez plus. D'accord ? Pour certains vers eux, il y a cette idée au niveau sentimental d'acter une rupture, d'aller vers un changement parce que vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Vous faites du ménage cette semaine, vous avancez. Il y a peut-être cette idée de partir, de déménager ou de vous déplacer pour vous changer les idées, pour être dans un autre environnement, pour vous isoler et être dans un autre environnement habituel où vous allez en fait prendre votre retraite. J'ai un peu cette idée-là et ça va vous faire du bien. Et on a des relations profitables en carte conseil. Donc là, il y a vraiment cette idée de discussion qui ressort. Vous allez pas mal communiquer cette semaine, rencontrer des personnes qui vous aideront. Il y aura des relations enrichissantes qui se font sur cette semaine, les versos. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. On continue avec les poissons. Allez. Alors les poissons en énergie générale, on a eu les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. On a la lumière et le nouveau départ. Waouh ! Bon, ben les poissons, là, vous lâchez prise par rapport aux situations qui vous bloquent, par rapport aux problématiques. Du coup, vous y voyez plus clair et il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous. C'est très beau. Vous y voyez plus clair dans une situation qui, jusque-là, c'est comme si vous vouliez contrôler cette situation et là, vous vous disiez stop, advienne que pourra, on verra bien. Et là, il y a un nouveau départ qui arrive et qui se propose à vous. Vous y voyez plus clair. On va voir au niveau du tarot. On a eu le magicien qui nous parle de commencement. Vous avez tout le potentiel et on nous parle du 7 d'épée. Alors, attention les poissons. Vous avez un nouveau départ, on nous le confirme avec le tarot. Mais attention à votre mental qui pourrait vous jouer des tours ici. Il n'est pas question d'avoir peur de se tromper, là, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. N'écoutez pas votre mental. Ici, avec l'oracle G, on a l'évolution, la promotion, l'épanouissement et la pensée. Soyez dans la pensée positive. N'écoutez pas votre mental. Essayez de vous convaincre que vous allez réussir. C'est surtout ça que j'ai. N'écoutez pas votre égo et votre mental qui peut vous dire justement l'inverse. Ici, il y a vraiment une grosse évolution qui arrive, un épanouissement. Soyez dans l'acceptation de cette chose positive. D'accord ? Ensuite, au niveau relationnel, nous avons la distance, la trahison et le changement. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'une personne qui peut revenir à vous, qui vous a profondément blessé. On va voir avec le tarot de Béline. Il est possible aussi que justement vous allez prendre de la distance par rapport à ce qui vous chagrine. Ouais, on a les conflits. À ce qui vous chagrine, c'est ce qui va provoquer un changement. C'est de prendre de la hauteur, prendre de la distance. Lâcher prise par rapport à la situation qui est bloquée, qui est dans le désaccord, dans le conflit. Et ça va provoquer un changement. On retrouve la trahison. Bon, pour certains, il y a vraiment cette idée d'être blessé et d'être trahi. Vous allez peut-être apprendre que la personne à qui vous pensez vous a trahi. Bon, il y a des échanges assez houleux. Bon, et sur le changement, on a quoi là ? Oui, changement par rapport aux ennemis. Donc, vous allez vous éloigner de tout ça. Ouais, vous êtes soutenus par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose... Sur le coup, ça va paraître très négatif. Enfin, très, très négatif, mais ça fait longtemps dans ce relationnel où c'est pas clair. Moi, j'ai l'impression, soit il y a quelqu'un qui a trahi votre confiance dans le sens où cette personne a révélé des choses confidentielles sur vous et vous êtes vraiment pas bien par rapport à ça. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Il y a un changement qui s'opère. Soit c'est vraiment au niveau sentimental et on voit que là, voilà, il faut déconstruire quelque chose. Vous allez prendre ça du côté négatif, mais derrière, il y a la paix parce que la paix par rapport au passé. Alors, c'est-à-dire que ça faisait un moment que vous étiez pas bien quand même, vous étiez mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui vous tourmentait ici. Là, cette semaine, vous arrivez à faire la paix avec ça. Même si c'est négatif au début, on a des nouvelles, des nouvelles d'un homme ou en tout cas une action de donner des nouvelles. Il y a un changement, un changement positif inverse, quelque chose de beaucoup plus léger ici. Vous allez exprimer votre mécontentement. On va voir au niveau sentimental, on nous parle de blessure et d'union. Donc là, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on voit qu'il y a vraiment cette énergie de blessure au sein d'un couple, de blessure au sein d'un lien. J'ai encore la trahison qui ressort. Il y a une blessure du cœur ici dans un relationnel sentimental. Ce n'est pas top top les poissons au niveau sentimental, mais on nous parle encore de paix. Donc derrière, il y a cette idée de trouver la paix parce que j'ai quelque chose qui durait depuis un moment. Vous aviez des doutes, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser et là, au moins, c'est acté. Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure et ne plus être dans des... Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage dans un relationnel. Ça peut parler, bien sûr, de trahison, quelqu'un qui vous a trompé, mais... Après, c'était peut-être un lien qui était voué à l'échec ici. De toute manière, et que vous allez être dans l'acceptation, même si au début, ça risque d'être difficile. Vous êtes entouré, vous avez de l'aide autour de vous. D'accord ? Et la dernière carte, ça dépend de vous. Ah ah ! Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va essayer de la compléter, cette carte-là. Parce que ça dépend de vous. On nous parle du libre-arbitre. On a agissé, non. Bon, pour moi, il est question de ne pas agir... De ne pas agir sur cette semaine par rapport peut-être à ce que vous allez apprendre. Enfin, ne soyez pas dans l'impulsivité. La situation va s'améliorer d'elle-même dans les prochaines semaines. Demandez l'aide des autres, vous êtes entouré. Voilà les poissons ! Et voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Comme dit en début de vidéo, si vous préférez avoir une guidance de la semaine plus globale que signe par signe, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie encore pour votre soutien sur la chaîne, pour mes abonnés de longue date et ceux qui viennent de s'abonner. Et je vous envoie plein d'ondes positifs pour cette semaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada